Et salut à toutes et tous, on se retrouve pour une petite vidéo bonus sur Emily wants to play, j'ai entendu parler de l'existence d'une salle cachée, en fait du basement caché, ce basement existe bel et bien, je voulais le trouver tout seul, donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, et aujourd'hui, donc si vous voulez le chercher vous même, ne regardez pas cette vidéo, de toute façon la youtube monnaie elle est déjà dans la poche pour moi, je m'en fous, je déconne, et euh, bah voilà, sinon bah, Voilà, donc on va faire un new game, et on va essayer de trouver, attend je vais juste un petit peu monter le son, parce que je n'entends rien, voilà, là c'est normal que je n'entende rien vu que ça charge, donc euh, c'est donc l'accès au sous-sol secret, il n'y a rien de mirobolant, ou de jumpscare, ou de choses effrayantes dedans, il y a juste des enregistrements, qui nous permettent d'en savoir plus. Bonjour, votre pizza est là ! Ah bah voilà, voilà, donc une fois que vous avez la lampe de poche, ce qui est plus pratique, en fait ce qui m'a mis la puce à l'oreille déjà, c'est, ouais c'est bien, ok, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est, pourquoi est-ce que le fantôme nous ouvre les portes ? Si vous faites bien attention, systématiquement ce sont les portes jusque là qui s'ouvrent, et là, bah y'a rien, et après je me suis dit, c'est quand même étrange, cette lampe là, donc je me suis dit, on va commencer à tapoter toutes les lampes, pour voir, pour tester, et en tapotant, cette lampe, il y a, le sous-sol, qui s'ouvre. Voilà, donc là, vous voyez Emily, voilà, donc là vous avez des enregistrements, je ne vais pas les écouter, je vous laisserai le faire, il y en a plusieurs, il y en a encore un ici, et un ici, et un troisième ici. Ils sont toujours très court, il y en a encore un là, ici, il y en a encore un là-bas, si je ne dis pas de bêtises, quelque part, je ne sais plus. Et ensuite, on retrouve le basement que l'on connait déjà, c'est à dire, quand on arrive, enfin l'énorme trou qu'il y a dans la pièce là-bas, et en gros, une fois qu'on est là, apparemment, apparemment, vous voyez, elle ne nous agresse plus. Je vais même retourner en haut, je vais retourner en haut, je vais retourner en haut pour voir. Je ne me rappelle plus que ce jeu était aussi calme. Bonjour Emily. Donc, je ne sais pas, est-ce que là, elle va nous attaquer ou pas ? Eh bien non, elle ne nous attaque pas. Donc, à voir si ça se développe sur toutes les heures de la nuit, aussi, c'est juste de 11h à minuit. En tous les cas, cet endroit, apparemment, n'est accessible que de 11h à minuit. Après, on ne peut plus l'ouvrir, je crois. Je crois, après, c'est ce que j'ai lu, mais voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer ce petit secret. Voilà, il n'y a rien de bien impressionnant. Et comme dit les enregistrements, je vous laisse les découvrir par vous-même. Comme d'habitude, si vous voulez acheter le jeu, c'est en bas dans la description. Il y a une toute petite histoire, il n'y a vraiment pas de quoi casser trois pattes à un canard. Mais il y a une petite histoire derrière qui peut toujours être intéressante. Et puis voilà. Donc, sur ce, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ce petit secret vous aura intéressé. Voilà, et donc, je vous retrouve bientôt pour d'autres jeux que vous me suggérez. Allez-y dans les descriptions, suggérez-moi des choses. Ça me fait toujours plaisir de tester des nouveaux jeux pour vous. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501